d'hébergement. La préservation de l'environnement est bien sûr l'affaire de tous, tous les citoyens, mais également celle des communes et des entreprises. Eh bien la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, délivre un label à celles qui font des efforts. Alors des communes ont déjà obtenu le précieux label en Maine-et-Loire et c'est une première. Une entreprise de 300 salariés spécialisée dans la téléphonie vient de le décrocher à son tour. Anne Carwell et Frédéric Grinchek. On les taille durs de manière à avoir après plein de brindilles. Ce qu'on appelle de la ramification. Inhabituel pour ces écoliers. Le cours se déroule dans l'enceinte d'une entreprise de la commune. En fait, ils viennent prêter leur concours à une opération en faveur de la biodiversité. Le groupe Itantia est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de développement raisonnée. Et pour ses extérieurs, il a fait appel à la LPO. Les entreprises disposent en général d'un milieu assez vaste, où on a des bâtiments, on a des parkings et puis une clôture tout autour. Et le but, c'est de végétaliser l'ensemble pour faire venir un maximum d'espèces. Donc ils vont permettre à l'ensemble de la faune et de la flore de se développer normalement. Ensuite, on tasse bien. Vous pouvez utiliser vos poings ou vous pouvez faire ça avec le pied. Ajon, aiglantier, pommier, poirier sauvage, près de 400 plants vont être plantés. Plusieurs nichoirs seront installés destinés notamment aux mésanges bleus et à la chouette et frais. L'entreprise, qui a investi 7500 euros, prévoit d'autres actions. On n'utilise plus de phytosanitaires, donc plus de pesticides sur le traitement. Ça va être la plantation de haies sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise, donc pour favoriser la nidification des oiseaux. On va passer par la tompe naturelle. Donc on a des ânes qui vont être présents plusieurs mois dans l'année pour effectuer ce travail d'une façon naturelle. La société désormais labellisée Refuge LPO espère servir d'exemple pour d'autres entreprises de la région.